Tous contre Trump, c'est donc l'affiche du G7, mais ce front tiendra-t-il ? La confrontation s'annonce en tout cas très tendue entre le président américain et les autres dirigeants des plus grandes puissances économiques du monde. Retrouvaille ce soir dans un manoir près de Québec. Emmanuel Macron, vous le savez, est très remonté contre Trump. Il a passé la matinée à tenter de convaincre ses partenaires européens de ne pas céder à la loi du plus fort. Vous êtes sur place pour Europe 1, William Galibert. Oui, et surtout ne vous fiez pas au cadre bucolique de ce sommet. Et dans ce manoir perdu sur les rives du fleuve Saint-Laurent, c'est une bataille diplomatique qui s'annonce. Et ici, on se prépare au pire, à l'image du président du Conseil européen, le polonais Tusk. J'ai dit que le G7 de l'an dernier serait le plus compliqué depuis des années, lâche-t-il. Mais non, cette fois, c'est encore pire. Alors dans cette bataille, Emmanuel Macron a-t-il vraiment l'étoffe d'un chef de bande ? C'est le défi du président français à devenir le leader de ce front uni pour dénoncer les choix de Donald Trump et mener la riposte contre ses sanctions économiques. Mais il faut convaincre le Japon, la Grande-Bretagne et même le Canada de partir en guerre frontale contre les États-Unis. Et c'est loin d'être gagné. Le chef de l'État commence par ses alliés européens. Il les a tous réunis pour un premier état des lieux, pour se préparer à l'affrontement contre Trump. Le président américain, lui, fidèle à ses habitudes, n'en fait qu'à sa tête, prêt à devenir, s'il le faut, le dynamiteur de ce G7. Il a atterri avec une heure de retard et il a déjà reporté de plusieurs heures le rendez-vous en face-à-face prévu avec Emmanuel Macron. William Gallibert, envoyé spécial d'Europe 1 à Charlevoix, au Québec. Je vous remercie.